Il y a eu un attentat islamiste en Norvège, il y a un mec, un syrien, non un iranien, excusez-moi, un iranien qui a tiré à la mitraillette sur 27 personnes. Et il faut quand même rappeler que l'immigration c'est un problème européen. Il n'y a pas que la France, alors la France on en a accueilli beaucoup, mais il n'y a pas que la France qui accueille des immigrés, il y a tous les pays de l'Union Européenne. Et voilà, la gauche veut ramener ce genre de personnes en Europe. Parce que la gauche ce n'est pas que en France, d'accord ? Je suis portugais, il y a le même problème au Portugal. Il y a des étrangers qui viennent de ces pays là, qui font des tueries de masse, et on les accueille encore, 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 encore. Donc voilà, il faut rappeler que ça existe, d'accord ? Donc vous aurez le lien en commentaire et en description de la vidéo. Attentat islamiste et homophobe à Oslo, parce que oui ça a eu lieu dans un bar gay, donc le mec il est dans un bar gay, et il a mitraillé 27 personnes. Et ce sont des gens comme ça, que les LGBTQ+, veulent ramener, pour l'inclusivité, voilà. Sauf que ça ne colle pas. Les islamistes et les LGBTQ+, c'est comme chien et chat, ça ne va pas ensemble. Donc je ne sais pas pourquoi ils veulent les accueillir pour se faire mitrailler, pour ensuite dire, c'est la faute de l'extrême droite, non, c'est votre faute, c'est vous qui voulez qu'ils viennent, d'accord ? Et donc en Norvège, Zanyar Matapour, né en Iran, tire à l'arme automatique dans un bar gay, 2 morts et 25 blessés selon un rapport. Le renseignement norvégien aurait pu empêcher la fusillade. La police norvégienne aurait pu empêcher un saccage meurtrier dans un bar gay, l'année dernière s'elle avait agi sur une dénonciation de l'agence de renseignement étrangère. On déclarait jeudi 7 experts dans un rapport que le maire d'Oslo a qualifié de dévastateur. Deux personnes sont mortes, 9 ont été blessées par balle et 25 autres ont été blessés derrière après une fusillade au London Pub, une plaque tournante de longue date de la scène LGBTQ+, d'Oslo, ainsi qu'un bar voisin dans le centre de la capitale norvégienne. Alors du coup, 9 par balle et 25 autres après une fusillade, donc ça fait 34. Bon bref, il est possible que l'attaque ait pu être évité après un avertissement PST. Le politiet, ouais c'est un mot norvégien, est un service de renseignement norvégien chargé de la sécurité intérieure et du contre-espionnage reçu du service électronique 5 jours avant l'attaque, ont déclaré 7 experts du divers domaines, notamment la police, les communications et la psychiatrie dans le rapport commandé par la police. L'attaque aurait également pu être arrêtée si PST avait pris des mesures préventives contre le tireur, qui était déjà connu du service dans les mois précédents de l'attaque. Donc visiblement il n'y a pas qu'en France, où il y a des mecs connus des services qui ne sont pas en prison. Le PST n'a pas non plus partagé les renseignements dont il disposait sur le tireur avec les policiers chargés de la surveillance des individus radicalisés. C'est un rapport dévastateur, a déclaré le maire d'Oslo, Raymond Johansen, la chaîne publique NRK. C'est complètement inacceptable, le PST a présenté ses excuses aux victimes, à leurs proches et à la nation immédiatement après le rapport. Parce qu'il faut rappeler que la gauche, c'est pas un problème français. La montée au pouvoir de la gauche, c'est un problème occidental. Il y a des histoires au state, il y a des histoires en France, il y a des histoires en Europe, c'est partout, en Occident. Il y aura personne en Russie qui s'appelle Zanyar Matapour, né en Iran, qui fait des fusillades en tuant 27 personnes en Russie. En Russie, tu regardes un mail de travers, tu te fais arrêter. Voilà, ça, ça s'appelle la loi. En Occident, il n'y a pas de loi. T'es connu des services des autorités, mais t'es dehors. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Au PST, nous nous excusons pour les évaluations erronées qui ont été faites et leurs conséquences, a déclaré le chef de la PST, Bid Gangas, lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'elle assurait le suivi interne des recommandations de la commission. Le tireur présumé, qui a été arrêté par les fêtards quelques minutes après l'attaque, et Zanyar Matapour, un citoyen norvégien de 43 ans, d'origine iranienne, qui, selon la police, est un islamiste radicalisé, avec des antécédents de maladies mentales. Mais pourquoi il est dehors, en fait ? Il est soupçonné de meurtre, tentative de meurtre et de terrorisme. On ne sait pas comment il plaidera contre les accusations portées contre lui. Son avocat, Marius Dietrichstone, n'était pas immédiatement disponible pour commenter. Alors, je ne sais pas comment fonctionne la justice en Norvège, mais j'espère pour eux que ce n'est pas pareil qu'en France. Parce qu'en France, tirer à la mitraillette sur 27 personnes, c'est genre un an de prison. Voilà. Donc j'espère pour eux que ça se passera mieux qu'en France. On va regarder les commentaires. Les islamistes n'aiment pas les LGBTQ+, mais les musulmans si, à moins qu'ils n'étaient pas protestants cette fois-ci. La gauche woke en PLS. Le gauchisme expliquait aux enfants. Un loup derrière vous ! Non à la haine, anti-loup, non à la loupphobie ! Des tas de loups qui se lâchent les babines. Je vais la garder cette image. Radicalisé, plus fou, et le lâche dans la nature. Bravo ! Bah alors la nupesse, on n'en parle pas de ça. Pourtant, ils sont... Debout contre une tentative d'attentat... Quoi ? Non mais le mec, il manque des mots. Ils sont vent debout contre une tentative d'attentat dans un lieu similaire par un catho. Ça marche bien la convergence des luttes sinon. Être prêt à sacrifier les siens pour ne pas paraître raciste une histoire de gauche. Bienfait, dissonance cognitive. Ce sont les mêmes qui veulent faire venir des milliers de migrants et qui vont pleurer pour les conséquences. Cela donne une idée de désordre installé par le projet de Macron. Alors c'est en Norvège. LGBT au quotidien, même à l'école. Migrants, musulmans, à la pelle. Bombes explosives qui vont déstabiliser tous les citoyens. Divisées pour mieux régner et sanctionner la cour du peuple. Les frontières aussi auraient pu empêcher la fusillade, si seulement on en avait. Auraient pu. La crédibilité du pouvoir norvégien actuel va en prendre un sacré coup. La première guerre woke a commencé. J'espère qu'il est chrétien aussi. On est envahis de partout. Chute de la descente SVP et pas de récupération politique. Marche blanche d'abord et viendra le moment des questions. La logique des progressistes. Dans mon pays, les LGBT sont enfermés et tués. C'est Aram, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Ne t'inquiète pas, nous ne sommes pas islamophobes. On est ouvert d'esprit. J'en ai rien contre l'LGBT. J'ai juste marre de la propagande. C'est un homophobe. Je vais la garder elle aussi. Bon voilà, écoutez. Tiens, les démonstrières en top 8. Écoutez, n'hésitez pas à partager votre avis, votre opinion. A partager les commentaires, commenter. Ça va être en référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Et vous serez à jour pour les prochaines vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501